Donc je suis Scred, compositeur, producteur d'Aurel San entre autres et réalisateur artistique, cofondateur du label 728. En fait Aurel on s'est rencontré il y a 12-13 ans à l'école tout simplement. J'étais en deuxième année, il arrivait en première année, je venais de m'acheter une mpc, un sampler. Il a entendu parler de ça, il est venu me voir parce qu'il voulait s'en acheter un aussi, puis on a discuté de musique, c'est parti comme ça. En ce qui concerne l'aventure professionnelle, j'ai commencé à placer des instrus vers 2003-2004 sur divers projets et on a monté un label avec mon associé qui s'appelle Ablaï et Aurel faisait partie de l'aventure, Gringe aussi et en fait au fur et à mesure que j'ai placé des instrus, je suis monté dans ce qu'on appelle l'industrie on va dire et puis j'ai produit Aurel dans la foulée. C'est une évolution naturelle qu'on a eue. Déjà à la base on voulait de toute façon monter un label quand on a commencé à faire du son avec Aurel, avec mon associé, avec d'autres personnes qui gravitaient autour de nous. On voulait vraiment monter le truc et produire nos propres projets. Il s'avère que moi je faisais les instrus donc j'ai commencé à en placer sur des projets, que ce soit Booba ou Diams ou Strip Lour, enfin des choses comme ça vers 2004-2005. Donc là j'ai eu une période où je faisais vraiment ce qu'on appelle du beat making, ça veut dire que je faisais des instrus, je me levais le matin, je faisais juste des instrus, j'envoyais des cd aux gens qui cherchaient des prods et puis je plaçais des prods tout simplement. Donc ça c'est vraiment du beat making pur. Et au bout d'un moment, on a, j'ai, je me suis plus concentré sur un artiste qui s'appelait, qui s'appelle Nesbill. À l'époque on a commencé à travailler sur, sur la Melodie des Brics d'abord, ensuite Roi Sans Couronne. Du coup j'ai un peu, on va dire que j'ai commencé à découvrir ce qu'était la réalisation artistique, tu vois accompagner un artiste dans l'enregistrement un peu plus, s'investir dans peut-être les choix des prods ou s'investir dans dans essayer de trouver une cohérence sur un projet, tu vois. Cette expérience-là, je l'ai mis après au service d'Aurel, tu vois, pour développer, développer ses projets. Et du coup, bah la casquette de réalisateur, elle arrivait comme ça. Ce qu'on appelle réalisateur en fait, c'est effectivement, c'est travailler avec l'artiste un peu et puis l'aider à, on va dire, amener le meilleur de lui et l'aider un peu à faire le tri dans ses différentes envies, ses différentes orientations qu'il veut prendre sur un projet ou quoi. Donc ça, c'est de la réalisation. M'aider à faire un choix dans les prods qu'il va recevoir aussi parce qu'il y a des prods qui sont pas de moi sur les projets aussi, tu vois. Et après, du coup, j'ai aussi fait un peu ringer parce que je faisais les prises de voix pour Aurel ou pour Metz, tu vois. Et producteur, c'est vraiment le côté, là, c'est vraiment le côté business dans le sens où tu produis un album, quoi, tu vois. Donc là, c'est parce que Aurel San est signé sur notre label et donc là, c'est là, la casquette de producteur, elle est là, tu vois. J'ai pas eu la casquette de producteur sur un artiste comme Nesbill, par exemple. Il a toujours été en maison de disques et moi, j'étais là pour être réalisateur et aussi compositeur, tu vois. C'est un... Si tu veux, l'énergie, il est pas pour moi, hein, le Award, il était pour le titre La Boulette et du coup, moi, j'ai co-composé le titre avec Elliot, Five Master. Donc, du coup, c'est un... Paré coché, c'est un Energy Award pour le travail qu'on a fourni. Ok. Ouais, c'était le premier... C'était le premier titre sur lequel j'ai participé qui a eu un Award, ouais. Et auquel ça a pu t'ouvrir aussi des portes plus facilement ? De toute façon, le titre La Boulette et l'album de Diams, oui, ça a... C'était une période où, effectivement, on voulait concrétiser le label, tu vois, monter le label, tout ça. Donc, c'est une période qui m'a permis, effectivement, en termes de business, de franchir un cap et de pouvoir ensuite investir sur la production d'Aurel et tout ça. Voilà. Après, en termes de... En termes de retombées pour placer des sons, non, pas plus que ça, parce que j'étais déjà dans une dynamique qui était en place. Et c'est pas parce qu'il y a eu la boulette que j'ai fait plus de sons après ou moins de sons, quoi. Disons que l'industrie, ce qui a changé, c'est que c'est beaucoup plus simple d'être exposé aujourd'hui via les réseaux, via Internet. Donc, c'est plus facile d'aller chercher le public tout de suite. Donc, moi, le conseil que je peux donner à un mec qui veut juste faire des instrus et qui est pas en train de produire un artiste, mais juste des prods, c'est de... Déjà, c'est de persévérer. Tu vas tout de suite toujours te prendre des portes dans la gueule. On va tout de suite te dire non sur un son. C'est pas parce qu'on t'a dit non sur un son à une personne que personne va le prendre après. Il faudra peut-être que tu le fasses écouter à 10 artistes avant qu'il aille quelque part. Ce que je peux dire, c'est essayer d'apporter une touche originale, c'est cliché, mais en fait, la différence avec il y a 10 ou 15 ans, c'est qu'à l'époque, c'était difficile d'avoir le matériel, c'était difficile de s'y mettre, c'était difficile de connaître. Aujourd'hui, si tu voulais faire sonner un son comme un réquin à l'époque, il fallait acheter des bons sampleurs, il fallait acheter des bons synthés, c'était des gros investissements. Aujourd'hui, si tu prends un Lex Luger ou des mecs qui font les prods actuelles, c'est que des plugins, c'est qu'un ordi. Donc en gros, si t'as un ordi portable et que t'as craqué tous les plugs, t'as exactement le même matos que le réquin qui est en face. Et en plus, t'as des tutoriels sur internet pour t'expliquer comment les mecs ont fait la prod. Ça veut dire que techniquement, si t'as une oreille musicale, en un mois ou deux, t'es capable de sortir une prod correcte, tu vois. Mais tu vas être sur le même fonctionnement que d'autres. Donc le truc, c'est d'essayer de trouver tes propres sonorités, trouver ton propre univers, essayer de ne pas être dans ce que tout le monde fait. Je pense, tu vois, c'est comme ça que tu vas plus t'imposer aujourd'hui, rapidement. Par contre, ce qui est bien maintenant, c'est que tu peux envoyer tes sons facilement, enfin plus facilement via internet aux artistes en question. Et que voilà, si t'as le bon son au bon moment, il peut vite se passer quelque chose. Enfin, tu vois, moi je vois sur Orel, on écoute des prods continuellement, n'importe qui qui envoie des prods, s'il y a une prod qui tue, on est susceptible de la prendre, tu vois. Donc si t'as un mec qui est vraiment original et qui produit vraiment bien et qui nous envoie une prod, il y a 9 chansons de disques qu'on la prenne. Et je pense qu'il y a plein de projets aujourd'hui où les mecs sont assez faciles à joindre et sont assez accessibles. Donc si tu respectes cette originalité et que tu produis bien, il y a des chances que tu puisses au moins percer. Et après, le plus dur, c'est pas de percer, c'est de rester dans l'ongidité. L'actualité tout de suite, c'est une compilation d'instru. Donc c'est un, on va dire, c'est un best-of de ce que j'ai fait les 4-5 dernières années. Donc c'est essentiellement Orelsan et Nesbill. Et il y a une pub que j'ai fait aussi pour Citroën, pour le Net. Donc ça, 22 prods, c'est des prods que moi, c'est mes prods, on va dire, préférés dans les projets qui sont sortis. Pas forcément les singles ou celles qui ont plus d'exposition. Et voilà, j'ai sorti ça pour, parce qu'il y a des gens qui me demandent un peu où on peut trouver les prods des fois. Je sais qu'il y a des mecs qui cherchent des phases B pour kicker. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien la musique aussi ou qui aiment bien mon travail, puisque j'en ai croisé quelques-uns. Et donc du coup, je me suis dit, je sors le projet, c'est cool. Et après, l'actu à la rentrée, il y a l'album d'Islam qui va sortir, sur lequel j'ai fait quelques compos et je fais de la réale et de la prod. Il y a l'album des casses hors flotteurs qui sort aussi, certainement autour d'octobre-novembre, dont le titre bloqué est sorti dernièrement. Et voilà, ça c'est l'actualité pour les 4 mois qui viennent. Et moi, après la compilation, personnellement, je vais certainement sortir des maxis de temps en temps, des maxis instrumentaux, pour continuer dans la direction de la compil. Mais ce sera des inédits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada